Donc dans cette vidéo, nous présentons les nombres premiers entre U, c'est le numéro 6 ou bien la vidéo numéro 6. Donc ça veut dire les nombres premiers entre U. Donc les nombres premiers entre U, comme définition, soit A et B à partir des étoiles, alors on dit que A et B sont premiers entre U, c'est leur PGCD égal à A. C'est leur PGCD AB égal à A. Par exemple, si on prend 6 et 5 égal à A, parce que les diviseurs de 6 sont 1, 2, 3, 6, moins 1, moins 2, moins 3, moins 6. Et les diviseurs de 5, c'est 1, 5, moins 1, moins 5. Donc il est clair que les diviseurs communes entre 6 et 5 sont 1 et moins 1. Puisque le PGCD est toujours positif, donc leur PGCD est égal à A. Donc voilà un exemple très simple. Maintenant, le théorème de Bouzou. Le théorème de Bouzou. Ce théorème, il est très important. Donc soit A et B, c'est-à-dire dans les solutions des équations dans l'ensemble Z. Donc soit A, B à partir de Z étoiles. Alors le PGCD de AB égal à A, si au seul mot C, il existe UV à partir de Z carré, tel qu'AU plus BV égal à A. Donc voilà, pour la démonstration, première implication, c'est-à-dire première implication, si on a AB égal à A, alors A, U plus BV égal à A. Donc déjà on a dit que si on a D égal à AB, alors il existe, on a seulement l'implication, UV à partir de Z carré, tel qu'AU plus BV égal à D. Donc si on remplace D par 1, on trouve que A, U plus BV égal à A. Maintenant, l'implication est séproque. C'est-à-dire, s'il existe deux éléments à partir de Z, deux entiers relatifs, tel qu'AU égale à BV, est-ce que le PGCD de AB égal à A ? Maintenant, deuxième implication, c'est-à-dire, s'il existe UV à partir de Z carré, tel qu'AU plus BV égal à A, alors le PGCD de AB égal à A. On pose D égal à le PGCD de AB. Donc D égal à le PGCD de AB, alors D divise A et D divise B impliquent que D divise AU et D divise BV, quel que soit UV à partir de Z carré, en particulier pour UV qui vérifie A et plus BV égal à A. Donc D divise A et plus BV qui est égal à A. C'est-à-dire que D à partir des diviseurs de 1 qui sont 1 et moins 1. Et puisque le diviseur, donc D égal à 1, puisque le diviseur est strictement positif, c'est-à-dire le PGCD de AB, il est toujours strictement positif, donc D égal à 1. Donc voilà la démonstration. Donc c'est facile. Maintenant, l'application. L'application de théorème de Buse. Comme application, on a dit que parmi les applications de théorème de Buse, c'est de déterminer ou bien de chercher les solutions de l'équation de l'ensemble Z. Par exemple, qu'en application, qu'en application, question 1, montrer que 7 et 1 plus 3, ou bien 7 et 1 plus 2, le PGCD de 7 et 1 plus 2, avec 3 et 1 plus 1, égal à 1. Deuxième question, montrer que l'ensemble des solutions, montrer que l'ensemble des solutions dans l'ensemble, bien sûr, Z, du système n'est pas vite. x avec n est congrès avec 2 modélos 11, n est congrès avec 3 modélos 7. Il n'est pas vide. pour la question 1, d'après Buzut, ou bien le théorème de Buzut, on a dit que si on a si on a le PGCD de AB égale à 1, je rappelle le théorème de Buzut, égale à 1, équivalent de, il existe UV à partir de Z carré tel qu'au plus BV égale à 1. C'est-à-dire, si on montre que A U plus BV égale à 1, alors le PGCD de AB égale à 1. Donc on pose A égale à 7 n plus 2 et B égale à 3 n plus 1. Alors, 7 fois B moins 3 fois A. Regardez, c'est 3 sans premier. Donc il suffit de multiplier B par 7 ou A par 3. Donc il suffit d'exister deux éléments, UV qui est à partir de Z tel qu'au A U ou bien 7 fois B fois E plus A fois V égale à 1. Donc égale à combien ? 7 fois B combien ? B, c'est 3 n plus 1 moins 3 A 7 n plus 2 qui est égale à combien ? 21 n plus 7 moins 21 n moins 6. Donc il est égale à 1. Donc d'après Bouzo, donc alors le PGCD de AB est égale à 1. Donc voilà pour la question 1. Maintenant pour la question 2, maintenant pour la question 2, montre que l'ensemble des solutions du système n'est pas vide. C'est-à-dire que le système admet des solutions dans l'ensemble. La question 2. On a n et congrès à 2. n et congrès à 2 modélos 11. alors il existe k à partir de z tel que n égale à 11 k plus 2. Et de même façon, n est congrès à 3 modélos 11. Alors il existe l à partir de z tel que n ici 7. 7 l plus 3. Puisque même 1. Alors 11 k plus 2 égale à 7 l plus 3. Donc implique quoi 11 k moins 7 l égale à 1. De même maintenant en appliquant le théorème de Bozo. Regardez 11 k moins 7 l égale à 1. Maintenant 11 et 7 sont premiers entre eux. Donc on peut vérifier facilement ou bien on peut déterminer leur PGCD. On a le PGCD de 11 et 7 égale à 1. Alors d'après le théorème de Bozo, il existe uv donc uv qui est égale à k l tel que 11 k qui est v égale à moins 1. Mais c'est ça. Moins 7 l égale à 1. C'est-à-dire que l'équation admet des solutions, c'est-à-dire il existe k et l qui appartiennent z tel que 11 k moins 7 l égale à 1. donc c'est-à-dire que l'équation admet des solutions de l'ensemble z. Deux, le système formé par les deux équations donc admet donc l'ensemble des solutions du système n est congrès avec 2 modèles 11 et n est congrès à 3 modèles 7 n'est pas vide. C'est ça. Maintenant, comme conséquence du théorème de Bozo comme conséquence soit A et B à partir Z étoile au carré alors le PGCD de AB égale à D pardon si au seul mot C il existe UV à partir de Z carré tel que A égale à D fois U B égale à D fois V et le PGCD de UV égale à A ces conséquences c'est très important et surtout dans les exercices. donc je rappelle que si on a AB égale à D on a dit qu'il existe UV qui est à partir Z carré tel que D égale à AE plus BV mais la réciproque n'est pas vraie. Regardez, la réciproque devient vraie si on a le PGCD de UV égale à A. Donc pour la démonstration c'est facile. Donc première implication on a D égale à le PGCD de AB alors D divise A D divise B D divise A alors il existe UV partie de Z carré tel que A égale à D fois U B égale à D fois V et maintenant on montre que le PGCD de UV égale à A A B égale à D implique quoi ? On remplace A par D U le PGCD de D V égale à D donc implique quoi ? C'est la valeur absolue D le PGCD de UV égale à combien D puisque D le PGCD est strictement positif alors le PGCD de UV égale à combien égale à D sur D qui est égale à 2 le PGCD de UV égale à donc voilà on a montré première implication pour la deuxième implication pour la deuxième implication c'est à dire si on a A égale à D fois et B égale à D fois V ou le PGCD de UV égale à est-ce qu'on a le PGCD AB égale à D oui la réponse est oui c'est à dire que on a l'équivalence des deux propriétés qui sont très importantes donc si on a A égale à D fois E B égale à D fois V et le PGCD de UV égale à 1 alors le PGCD de AB égale à D donc combien le PGCD de AB égale on remplace A par D fois U donc DU DV donc qui est égale à combien D la valeur absolue de UV ou puisque D est positif parce que c'est le PGCD donc égale à combien c'est la valeur absolue n'est pas le PGCD parce que c'est la valeur absolue D fois UV donc c'est la valeur absolue D fois 1 qui est égale à combien la valeur absolue de D donc d'abord maintenant ça dépend si on a D positif alors égal à D donc il se fait de montrer quoi donc il se fait de poser D près donc le PGCD de AB égale à D près alors D donc la valeur absolue D est la dévise D ou D aussi dévise D près alors nécessairement D égale à D près c'est-à-dire D positif donc bien sûr la la démonstration de quoi la démonstration de la conséquence maintenant comme deuxième mot c'est le théorème d'Ogos maintenant le théorème d'Ogos parmi les applications des nombres premiers entre eux c'est très important c'est parti comme deux théorèmes d'Ogos soit A B C un triplet à partir de Z des trois si on a C divise AB ou C avec A égale à 1 alors C divise B donc voilà le théorème d'Ogos mais il est très important comme la démonstration on va démontrer ses propriétés la démonstration on a c'est le pgcd de c'est A égale à 1 alors d'après Buzo il existe UV partie Z carré tel que AU plus C fois V égale à 1 on va on va multiplier par B donc B AU plus BCV égale à B et la même chose C divise AB alors il existe K à partir Z tel que AB égale à K fois C donc on remplace dans la dernière équation donc on remplace BA par K fois C donc devient quoi K fois C U plus BCV égale à B on factorise par C fois K U plus B V égale à B c'est à dire quoi c'est à dire B divise C ou bien C pardon divise B donc voilà le théorème de Gauss maintenant une application très importante le théorème de Gauss comme application résoudre dans Z carré l'équation 7x moins 3y égale à 7x moins 3y égale à comme deuxième question déterminer les valeurs de l'entière n tel que n facteur de n carré n carré plus 3n moins 2 sur n plus 1 à partir de l'ensemble comme solution je dis que c'est c'est une application de quoi le théorème de Gauss donc on commence par la question 1 la question 1 résolvons dans Z carré l'équation 7x moins 3y égale m donc il suffit d'écrire sauf en quoi c ou bien a b égale à k fois c avec c ou a premier donc 7x moins 3y égale à 20 équivaut de quoi 7x moins 3y moins 20 égale à 0 c'est-à-dire quoi 7x moins 14 moins 3y moins 6 égale à 0 parce que moins 14 moins 6 égale à moins 20 c'est-à-dire on peut factoriser par 7x moins 2 moins 3 facteur de y plus 2 égale à 0 parce qu'on a remarqué ici 7 et 3 sont premiers c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que 7 facteur de x moins 2 donc équivaut de quoi de 7 facteur de x moins 2 égale à combien égale à 3 facteur de y plus 2 c'est-à-dire que 7 divise 3 facteur de y plus 2 si on pose ça égale à 0 donc puisque 7 et 3 égale à 1 alors d'après le théorème de Gauss d'après le théorème de Gauss 7 divise y plus 2 puisque divise y plus 2 alors il existe alors il existe qu'à partir de z ou l ou bien l à partir de z tel que y plus 2 égale à 7 fois l c'est-à-dire y égale à 7 fois l moins 2 donc voilà les valeurs de y maintenant on remplace dans on remplace dans l'équation précédente c'est-à-dire quoi 7 fois on remplace y donc 7 fois x déjà de l'équation remplaçant remplaçant y dans l'équation étoile on obtient 7 fois 7l ou bien pardon 7x 7x moins 3 fois y c'est 7l moins 2 égale à 20 c'est-à-dire que 7x égale à 20 plus parce que moins 3 c'est 3 fois 7 c'est 21 l moins 6 plus 6 devient moins 6 donc égale à combien c'est 14 plus 21 l donc ici 7x donc c'est-à-dire x égale à combien on divise par 7 parce que 14 il est divisible par 7 ou 21 divisible par 7 donc c'est 3l plus 2 ou bien on peut utiliser la même chose puisque 7 facteur de x moins 2 égale à 3 facteur de y plus 2 c'est-à-dire 3 divise 7 facteur de x moins 2 puisque 7 3 sont promis alors 3 divise x moins 2 donc on a rien pour obtenir donc voilà l'ensemble des solutions c'est les éléments x, y qui s'écrivent ce fonds quoi combien y voilà x y égale à 7l plus bien pardon moins 2 3l plus 2 avec l décrire les éléments 2 donc voilà c'est la réponse de la question 1 maintenant la question 2 cherche les valeurs de l'entier n tel que n facteur de n carré plus 3 n moins 2 sur n plus 1 à partir de n c'est-à-dire que les valeurs ou bien les valeurs de l'entier n tel que n plus 1 divise n facteur de n carré plus 3 n moins 2 donc je vais effacer ça je l'ai seulement donc puisque c'est-à-dire que ici n facteur de n carré plus 3 n moins 2 sur n plus 1 et bien maintenant la question 2 à partir de n et qui vaut donc n plus 1 divise n facteur de n carré plus 3 n moins 2 3 n ici puisque n plus 1 et n sont premiers n plus 1 mais n sont premiers entre eux pourquoi ? parce que n plus 1 moins n donc on peut comme si 1 fois n plus 1 moins 1 fois n égal à 1 donc d'après Buzo donc n plus 1 et n sont premiers entre eux alors implique quoi ? implique 1 plus 1 divise n carré plus 3 n moins 2 c'est adéquat puisque n plus 1 il suffit d'écrire n carré plus 3 n moins 2 en fonction de n plus 1 on a n carré plus 3 n moins 2 là égal à combien ? n plus 1 facteur de n plus 2 donc n carré plus 2 n plus 1 c'est 3 n plus 2 moins 4 donc n plus 1 divise n plus 1 facteur de n plus 2 ou n plus 1 divise n plus 1 facteur de n plus 2 moins 4 implique que n plus 1 divise 4 si on fait n plus 1 n plus 1 facteur de n plus 2 moins n plus 1 facteur de n plus 2 plus moins 4 devient plus 4 c'est-à-dire que n plus 1 appartient n plus 1 à partir des diviseurs de 4 qui sont 1 moins 1 4 moins 4 donc c'est-à-dire quoi n plus 1 égal à 1 n plus 1 égal à moins 1 n plus 1 égal à moins 4 n plus 1 égal à 4 implique n égal à 0 implique ici n égal à moins 2 qui n'appartient pas le n il y en a ici appartient le n parce que les valeurs de l'entier n on cherche les valeurs de l'entier n n plus 1 égal à moins 4 c'est-à-dire n égal à moins 3 qui n'appartient pas le n ici c'est n égal à 3 qui appartient le n donc les solutions sont donc les valeurs de l'entier n sont 0 et 3 donc implique n facteur de n carré plus 3 n moins 2 sur n plus 1 appartient à n implique que n égal à 0 n appartient 0,3 maintenant inversement si on remplace n par 0 il est clair que 0 fois n'importe quel nombre égal à 0 si on remplace n par 3 si on remplace n par 3 il suffit de remplacer pour vérifier que si on remplace n c'est n égal à 0 alors 0 fois 0 carré plus 3 fois 0 moins 2 sur 0 plus 1 à partir de 1 maintenant si on a n égal à 3 alors 3 facteur de quoi 9 plus 9 moins 2 sur 4 qui est égal à combien égal à 9 plus 9 c'est 18 moins 2 c'est 16 donc 16 fois 3 donc 16 il y a 3 fois 4 qui est à partir de 1 donc voilà n facteur de n carré plus 3 n moins 2 sur n plus 1 à partir de 1 sur ce mot c n à partir de 0 3 et voilà la fin de l'exercice ou bien la correction de l'exercice donc merci pour votre attention à la prochaine vidéo Inch'Allah !